Alors, ils se rêvent en super-héros, font parler leurs poupées ou leurs playmobiles et ont parfois peur des méchants qui pourraient venir les croquer dans le noir. Nos enfants ont parfois une imagination débordante et c'est tout à fait normal. L'enfant, c'est le terrain de jeu propice à l'imaginaire, à la construction d'histoires, voire de mondes parallèles. Alors, pour comprendre comment fonctionne l'imaginaire de nos enfants et pour savoir comment la stimuler et l'encadrer, encore faut-il savoir si c'est nécessaire de l'encadrer, on en parle avec vous, docteur Catherine Aimelé-Périssol. Bonjour et bienvenue dans la Maison des Parents. Merci de revenir nous voir, ça nous fait toujours très plaisir. Vous êtes médecin et psychothérapeute. Vous avez fondé l'Institut de logique émotionnelle dédié à la recherche du rôle des émotions, leur logique et leur langage. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier « Ma Bible des émotions » aux éditions Le Duc. Vous avez vous-même beaucoup d'imagination ? Beaucoup. Ah, ça tombe bien. À côté de vous, Lyra Zalouche, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Maison des Parents. Vous êtes psychopraticienne spécialisée dans la psychologie de l'enfant. Vous co-animez des ateliers de gestion émotionnelle dans lesquels vous utilisez justement l'imagination des enfants à des fins multiples. Vous allez nous détailler tout ça. Merci à toutes les deux d'être là. Eh oui, merci. Alors vous allez voir, on a reçu énormément de questions des téléspectateurs. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on revienne, docteur, sur le... En gros, pourquoi l'imagination, elle est importante pour nos enfants ? Elle fait partie de leur vie des tout-petits ? Et en quoi c'est important justement d'avoir cet imaginaire ? Elle est importante d'abord parce que c'est une fonction neurologique. Donc on commence déjà à la base. Le système nerveux a cette faculté de mettre en image, on appelle ça fictionner. Et nous sommes temps, mais c'est important parce que ça correspond effectivement à la façon dont nous nous construisons, en interaction avec les autres, en interaction avec la situation, etc. À tout moment, tout est facteur de stimulation de cette imagination et de cette fiction, cette capacité à fictionner. Donc en fait, c'est quelque chose... Donc c'est naturel. Parce que j'allais dire, en fait, c'est en intrinsèque. C'est nécessaire, mais on ne se pose pas la question de savoir si respirer est bon pour la vie. Eh bien, ça l'est. Et l'imagination aussi. Et le fait justement d'avoir de l'imagination dans la vie d'un enfant, ça va lui servir ? Alors ce n'est évidemment pas le bon terme, on n'est pas dans une vision utilitariste de l'imaginaire, mais à quel moment elle va intervenir, cette imagination ? Je pense qu'il est même possible d'aller jusqu'à comprendre que ça a une utilité à partir du moment où ça permet à l'enfant de déployer des capacités, des possibilités d'adaptation, de les imaginer avant qu'elles ne soient là, d'imaginer ses propres ressources, d'imaginer que tel événement, il va pouvoir l'aborder d'une certaine façon, et donc d'ajouter comme ça de la fiction, des possibles, pour répondre aux situations, évidemment d'autant plus que les situations sont complexes, et donc éveillent cette capacité d'imaginer, de fictionner, de mettre des films finalement. Lira Zalouche, on a reçu évidemment beaucoup de questions sur ce sujet, la première est de Paola qui vous demande, est-ce que l'imaginaire peut favoriser la capacité à rebondir, à trouver des solutions ? Alors ça dépend des solutions, mais oui, en général, l'imagination, elle permet de vraiment développer toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous, donc dans une situation qui nous paraît compliquée ou négative, on va pouvoir essayer de se projeter dans d'autres situations, et voir les choses d'un autre angle, et en se positionnant sous un autre angle de vue, donc en ayant développé vraiment l'imagination, on va pouvoir voir des solutions qu'on n'avait pas jusque-là, et dans ce cas-là, chaque situation a une solution. Donc là, c'est le bon côté, mais il y a aussi le mauvais, où on peut imaginer le pire, toujours. Tout à fait. C'est vrai que j'imaginais toujours que j'allais rater mon brevet en troisième, toute l'année, puis bon, je l'ai eu, alors du coup, j'étais très soulagée, mais ça m'avait un peu pétrifiée. Justement, cette imagination qui nous emmène vers le pire, c'est nous qui la contrôlons. Donc il faut vraiment prendre conscience, donc c'est tout un travail, mais quand on prend conscience que, quand ça se dirige vers le mauvais côté, c'est nous qui dirigeons ça inconsciemment, on peut le prendre en main et dire ben non, en fait, je me pose du côté plutôt positif et optimiste, et jusque-là, je voyais les choses pas bien, je me mets sous un autre angle, je me positionne différemment, et puis en fait, je peux très bien trouver des solutions en envisageant les choses dans des aspects complètement différents. Le pire n'est jamais certain, Benjamin. C'est vrai. C'est vrai. Alors docteur, on a une question pour vous de Sonia, qui va reprendre cette fameuse interrogation que nous avons tous. Bien entendu, est-ce que les écrans peuvent être un frein à l'imagination de nos enfants, ou est-ce qu'au contraire, comme on peut aussi l'entendre, est-ce que ces écrans peuvent stimuler l'imagination ? C'est jamais blanc et noir, on le sait bien. Ce qui est plus dommageable avec l'écran, si on le compare au livre, par exemple, c'est que dans le livre, l'imaginaire s'impose, puisque ce sont des caractères un peu standardisés, et à partir de là, l'imagination prend le relais de la lecture. Avec l'écran, l'image est déjà là. Pas fictionnée, comme vous le disiez. Et donc, le mode de fiction est évidemment tout à fait différent. Moi, j'ai le souvenir, j'ai ma fille qui était une fan d'Harry Potter, et qui, quand le film est sorti, m'a dit un peu chafouin, en me disant, il va falloir que je m'habitue à la tête d'Harry Potter, parce que je ne le voyais pas comme ça. Donc, on entend, c'est des petites phrases, mais on entend à quel point le livre est plus facteur, le livre, le réel, raconté, est plus facteur d'imagination que l'écran. Et donc, après, c'est une histoire de dosage, et puis, il est aussi possible, à ce moment-là, c'est le parent ou l'enseignant qui prend le relais, à partir de l'image de l'écran, de lui ajouter, et à ce moment-là, de stimuler l'imagination. Mais c'est plus réducteur, inévitablement. Alors, pour revenir sur le livre par rapport au film, c'est toujours plus riche de lire un livre avant de voir le film. Parce que si on a déjà vu le film, du coup, on est enfermé. Si votre fille avait fait l'inverse, du coup, Harry Potter, elle l'aurait vu exactement avec la tête de l'acteur, et ça enferme. Et ça enferme, ça limite la capacité d'imagination que le livre offre, mais que toute verbalisation offre. C'est-à-dire, l'imaginaire sans la verbalisation ne va pas acquérir son épaisseur. D'où l'importance pour les enfants de raconter ce qu'ils imaginent. L'Iras, question de Marine par mail. J'ai l'impression que Victor, mon fils de 8 ans, n'a aucune imagination. Alors déjà, on a compris que, physiologiquement parlant, ce n'était pas possible. Est-ce que tous les enfants sont créatifs, et comment peut-on les aider à déclencher de la créativité ? Alors oui, tous les enfants sont créatifs, tous les enfants ont l'imagination. Alors, certains plus que d'autres, mais quoi qu'il en soit, chez tous les enfants, les possibilités sont infinies. Après, quand un enfant paraît un petit peu bloqué, on peut essayer de le débloquer, de l'aider, et de lui proposer des activités qui vont pouvoir l'aider à développer, à susciter cette imagination et cette créativité. On va pouvoir, par exemple, proposer des activités où on va associer des choses qu'on connaît avec des choses inattendues. Par exemple, on va faire écouter un morceau de musique, et on va lui poser devant lui une feuille. Alors, on ne va pas dire ce qu'il faut faire, on va mettre des stylos, de la peinture, des gommettes, tout un tas de choses. Vraiment, on peut mettre tout ce qu'on veut. On va lui dire, fais-moi, représente ce que ça t'évoque. Dessine la musique. Pas dessine, justement, représente, parce qu'il va pouvoir écrire, il va pouvoir dessiner, il va pouvoir, justement, pour ne pas cloisonner les possibilités, vraiment voir ce que ça représente chez lui, et ça va vraiment, vraiment faire travailler cette imagination. On peut aussi lui proposer le début de l'histoire, et lui dire, vas-y, maintenant, termine-moi l'histoire. Et ça débloque un petit peu, c'est-à-dire qu'on va le pousser, on va lui donner quelques petits éléments qui vont pouvoir... Mais sous forme de jeu, c'est ce que vous dites, il faut que ce soit ludique, il faut surtout pas... Oui, il faut que ce soit ludique pour que ça intéresse, évidemment. Bon, à 8 ans, c'est pas trop tard, je veux dire. Non. S'il y a un petit souci, ça peut être débloqué rapidement. Non, non, complètement. Complètement. Docteur Himelie Périsol, une question de Pierre par mail. Mon fils est très manuel, alors que ma fille, elle, adore le théâtre. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'imaginaires vers lesquels les enfants erraient plus spontanément ? Toute la, comment dirais-je, la construction de l'imaginaire dépend effectivement de certains facteurs, des facteurs d'affinité, d'aisance, d'association aussi, c'est-à-dire qu'aller dans l'imaginaire par le théâtre, c'est plus global, c'est le corps en fait partie, les locutions, les relations, et donc il y a un terrain d'imagination qui est justement parce que le corps va s'impliquer de façon beaucoup plus importante. Et quand il s'agit de faire bouger des petits bonshommes, le corps est un peu plus en retrait. Donc l'imagination, c'est précisément ça qui en fait sa puissance, c'est cette capacité à associer et à faire des connexions. Vous avez le chien bleu qui est là, et le chien bleu ça n'existe pas, mais si, ça existe dans l'imagination puisque c'est quelque chose qui peut être imaginé autrement dit, on peut associer des couleurs avec un chien qu'on connaît. Et c'est ça qui fait la puissance, tous ces petits détails, mais qui peuvent se démultiplier sous des formes vraiment différentes. Pourquoi vous dites que ça n'existe pas les chiens bleus ? Ça existe enfin ! Oui, ça existe, c'est la preuve. Les enfants ne s'y trompent pas parce que c'est un livre qui fonctionne extraordinairement bien. Mais oui ! Fatima par mail nous dit « Anna, ma fille de 8 ans, joue beaucoup à la maîtresse, ses peluches et poupées sont ses élèves. J'ai l'impression qu'elle imite plus qu'elle n'imagine. Est-ce que ça fait partie du processus créatif ? » Alors complètement. En fait, le processus créatif, il commence justement par le mimétisme. On a les enfants qui imitent leurs parents, qui imitent leurs enseignantes, qui imitent en fait les personnages qui sont dans leur environnement, les personnes importantes. Et ça commence vraiment par ça. Parce que ça va permettre justement à l'enfant de prendre la place d'une autre personne et d'envisager du coup un monde complètement différent. Et ça développe encore complètement son imagination. Il lui donne des possibilités encore infinies et infinies et infinies. Et ça commence effectivement dès le plus jeune âge. On va avoir nos enfants qui refont un peu ce qu'on fait. C'est un peu vexant. Parce que moi, j'ai le semblant d'y jouer à être en retard à l'école. C'est sympa. Ou souvent, quand ils jouent à la maman ou au papa, je trouve qu'ils engueulent leurs petits. Vous avez remarqué aussi, non ? C'est comme si on était des tyrans. Ça vous renvoie l'image de ce qu'on donne ? Oui, c'est vrai. C'est moche. Par exemple, on dit tout le temps « t'es tout le temps sur son téléphone à son ado ». Mais si soi-même, parent, on est tout le temps... C'est toujours le même problème. Il faut donner l'exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être hors du monde dans lequel nous vivons. Donc l'imagination se nourrit forcément des expériences qui sont faites dans le vivant, dans le concret. Alors on a une question vidéo de Marie-Hélène qui est auteure du blog Petit génie en herbe. Elle a une question pour vous, docteur. Bonjour, je suis maman de quatre enfants et professeure des écoles en congé. J'ai déjà été confrontée à des enfants qui sont incapables de raconter des histoires ou d'inventer des dialogues. Quels jeux peuvent nous aider à les amener vers la verbalisation de leur monde imaginaire ? Merci pour votre réponse. Alors, c'est une question formidable parce qu'il n'y a pas d'imagination qui n'ait pas besoin d'être relayée effectivement par la parole. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par verbalisation. Ça peut ne pas être ce que nous attendons, c'est-à-dire une histoire construite avec un début, une fin, etc. Ça peut être une sorte de tâtonnement où l'enfant découvre comment parler de ce qu'il a dans son imagination. Une chose est sûre, c'est qu'il y a des tas d'outils, on connaît bien des images, etc., qui peuvent être le relais de l'imagination. Les enfants ont effectivement besoin de jeux et d'images qui vont être l'intermédiaire entre le verbe, la parole, et leur imaginaire. Et que sans cet intermédiaire, ils ont du mal à mettre des mots. Et puis, c'est à l'adulte d'être très finement à l'écoute des moindres mots qui sont utilisés et non pas de tirer dessus en disant « alors, raconte-moi, raconte-moi ». Non, les enfants, ça les bloque. En revanche, le fait de juste reformuler les quelques mots que dit l'enfant, c'est ça qui va l'aider à avancer dans le registre du langage. Alors, pour développer l'imagination, quoi de mieux que l'improvisation ? Au collège, le village attrape les élèves en cours d'impro une fois par semaine avec la compagnie Déclic Théâtre. C'est dans le cadre du trophée d'impro, culture et diversité. Charlotte Finet a suivi ce moment de grande créativité et de lâcher prise. Ce serait tellement merveilleux si tous les collèges de France pouvaient en bénéficier. Vous allez voir. Notre exercice, là, il s'appelle la rumeur. Donc, on va se déplacer dans le cercle et on va regarder quelqu'un dans les yeux. Et je vais dire « à ce qui paraît » et je vais inventer un truc. « Mounia, à ce qui paraît, ton frère, il a une grosse tête. » « Oui, et... » « C'est moi qui l'a gonflée. » « Ok, super. » « Anna, à ce qui paraît, tu sais voler. » « Oui, et je suis même partie voir Peter Pan. » « Super. » « À ce qui paraît, t'as trompé ton mari. » « Non. » « Oui, et... » « Oui, et je préférais son frère. » « Super. » « C'est un exercice qui leur permet d'exprimer leurs idées parce que, du coup, ils doivent imaginer une rumeur. » « Et pour celui qui réceptionne, du coup, lui, il est dans l'acceptation. » « Il doit accepter l'idée de l'autre et, en plus, ajouter sa petite touche personnelle. » « C'est pour ça que je leur demande de dire oui et... » « Donc, c'est oui, j'accepte ton imagination et je vais ajouter des touches de la mienne. » « Vous allez me créer une histoire de manière collective. » « Même si vous avez imaginé un truc tellement stylé dans votre tête, si ça colle pas avec ce que la personne, elle a dit avant, eh ben, on doit s'adapter. » « Il était une fois une licorne violente rouge. » « Tous les jours, elle s'entraîna pour devenir la meilleure de toutes les licornes. » « Elle s'entraînait. » « Mais un jour, une licorne ennemie sabota son entraînement pour qu'elle ne gagne pas à une course. » « Alors, elle essaya de prendre revanche. » « Depuis ce jour, plus personne... » « Personne essaya de saboter un tournoi. » « Super ! Parfaite, cette histoire, bravo ! » « Une des premières choses qu'on met en place en impro, c'est le fait de déconner pour pouvoir s'amuser de l'instant présent. » « Et donc, souvent, ça donne des situations rocambolesces parce qu'ils se surprennent eux-mêmes que leur imaginaire soit parti aussi loin. » « Et donc, on apprend à ne pas se juger soi-même, à ne pas juger les autres et à se faire confiance dans la productivité de notre imaginaire, finalement. » « Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire du courageux et jeune Tommy. » « Quand on fait de l'impro, on fait ce qu'on a envie de faire et c'est ce qui est bien puisqu'on peut se lâcher, pas forcément... » « Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais quand on fait de l'impro, on dit ce qu'on a dans notre tête sans forcément se retenir. » « Nous sommes tous ensemble en train de mélanger nos imaginations ensemble et du coup, ça crée toute une nouvelle histoire. » « Le Moyen-Âge. Quelles sont nos tenues si on est une femme ? » « Des robes. » « Ok, on a une grosse robe, machin. » « Ça veut dire que ça va changer votre démarche. » « Si vous entrez en tant que princesse sur une médiévale, pensez que vous avez votre robe. » « Et du coup, si vous arrivez à faire ça, vous nous ferez voyager à fond. » « Puis c'est quoi ? On va tuer ton père. Comme ça, on prend l'argent. » « N'oubliez pas que vous êtes au Moyen-Âge, les filles. » « Nous allons tuer votre père. » « Vous, gagnez notre humble argent. » À travers l'impro, ils vont explorer des univers qu'ils n'auraient pas côtoyés forcément ou en tout cas qu'ils côtoient qu'en cours. Par exemple, on va les faire improviser à la manière de Molière, on va les faire improviser à la manière d'une aventure ou à la manière d'une science-fiction. Tout ça, c'est des choses qu'ils peuvent voir en français qui souvent les enchantent pas vraiment et ils se surprennent à aimer ça puisqu'ils les incarnent. « Voulez-vous ce monsieur ? » « Tenez. » « C'est bien. » « Il est bon ? » « Ça les aide pour certains à se canaliser, pour d'autres à s'ouvrir. Et au niveau de l'imaginaire, c'est vrai que certains de nos élèves aussi vivent des choses pas faciles, parce que dû au quartier, dû à la composition familiale. Et c'est vrai que l'improvisation, c'est un petit peu leur bulle. Et c'est vrai que ça fait plaisir à voir parce qu'on les voit différemment. « Dès que j'ai commencé l'improvisation, ça m'a permis de partager plus mes idées et ça m'a aidée à devenir moins timide. » « Là, j'arrive à plus imaginer des choses. Et par exemple, en français, quand on fait des rédactions, ça m'aide à faire des rédactions mieux et à avoir des hyper bonnes notes parce que j'arrive mieux à imaginer les choses. » Merci beaucoup, bravo ! Bon, on l'a dit, alors là, c'est extraordinaire ce qu'on vient de voir pour stimuler et puis pour passer un bon moment. On voit qu'elle se marre et j'adore le principe de « à ce qu'il paraît ». Marie, à ce qu'il paraît ? À ce qu'il paraît, Benjamin, vous êtes lavé les cheveux ce matin et j'en suis… ça, ça se voit. Vous avez de la chance, c'est bien ça, formidable. Alors, une question pour vous, Lira Zalouche, de Sylvie, par mail Alexandre, mon fils de 14 ans, est scotché à son téléphone. On parlait des écrans tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il a perdu toute curiosité, toute imagination. Comment lui redonner l'envie de faire marcher sa créativité ? À 14 ans, ce n'est pas le moment où on est le plus moteur dans justement cet imaginaire ? Alors, c'est un peu le mal du siècle, on en parlait tout à l'heure. On est nous-mêmes collés à nos téléphones et les enfants… On ne juge pas. On ne juge pas, mais du coup, ils sont collés. Alors, pour pouvoir agir là-dessus, ce qu'il faudrait, c'est déjà replacer un peu les échanges, c'est-à-dire essayer de susciter les échanges avec nos enfants, provoquer le dialogue, nous-mêmes poser notre téléphone un petit peu et puis se dire, bon, on va essayer de parler. Et essayer du coup d'amener même des sujets où on va le faire réfléchir et lui faire partir dans son imagination, parce que c'est vrai que quand on est adolescent, on part un peu moins dans son imagination d'enfant. Mais de trouver des sujets un peu intéressants, par exemple, si tu pouvais faire ce qui te plaît, qu'est-ce que tu ferais ? Encore une fois, sans mettre de cloisonnement pour pouvoir le laisser aller le plus loin possible. Ou après, on peut partir sur quelque chose de plus ludique, comme si tu avais trois vœux, tu ferais quoi ? Et puis, on parle aussi de la vie, etc. Et puis, en activité, on peut essayer déjà de reprendre nos sorties quand ce sera possible, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais de trouver des sorties qui soient intéressantes, ludiques et qui suscitent un petit peu la créativité et qui développent l'imagination. Par exemple, on peut aller, moi qui viens du Sud, près de Marseille, mais je pense qu'il y a ça près de Paris, il y a un endroit qui s'appelle la Carrière aux images. Et alors là, il y a des images qui sont projetées avec des couleurs, etc. Et ça fait vraiment travailler nos sens, tous nos sens, qui sont en éveil, on découvre et on peut partir dans une imagination infinie. Et ça fait vraiment travailler la créativité. Et puis, ça nous recentre un petit peu sur l'essentiel, qui sont les relations humaines. Oui, bien d'accord. Fabienne vous pose une question sur Facebook. Docteur, en quoi raconter des histoires aux enfants stimule leur imagination ? Ça permet à l'enfant... D'abord, c'est un rapport au langage. Donc ça, c'est absolument fondamental. Ça permet de découvrir des mots, ça permet de découvrir combien le langage, même que ce soit une lecture ou de raconter, ça permet de constater, vraiment de faire l'expérience et donc d'offrir à son enfant l'expérience comme quoi le langage déclenche inévitablement des formes, des images, des histoires à l'intérieur même de soi. Et donc, moi, je dis volontiers que le langage est un intermédiaire entre le réel et l'imaginaire. et que le fait de parler aux enfants et de leur raconter des histoires, c'est surtout avant de dormir, mais tout le temps, en fait, c'est une façon de lui donner la possibilité de faire cette expérience dans sa propre vie. Et très souvent, d'ailleurs, les enfants racontent qu'après l'histoire racontée par le parent, eux-mêmes vont continuer l'histoire et que ça va même les aider pour certains à s'endormir. Alors pour les autres, ça va les aider au contraire à rester éveillés, une espèce de vigilance parce qu'ils sont dans leur histoire et donc ils veulent continuer, etc. Donc ça développe toute une richesse, qu'on peut dire cognitive, et verbalisée, et qui va jusqu'à l'exploration, effectivement, des possibles. Voilà, il faut faire attention aux histoires qu'on lit juste avant de dormir. Parce que vous disiez, je crois qu'Harry Potter a fait faire beaucoup de nuits blanches ou d'enfants qui arrivent avec des cernes jusque-là. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils lisent... Pourquoi vous n'avez jamais lu avec votre lampe de poche ? Si, absolument. On est rassurés. Si, si, absolument, mais c'est des souvenirs extraordinaires. Mais oui ! Quand on tombe amoureux d'un livre et qu'on ne veut plus dormir, etc. C'est ça, le drame, c'est quand il n'y a plus qu'un petit bout à la fin. Oui, c'est ça. Et puis il y a une petite mort à la fin d'un livre qu'on a aimé. C'est comme d'une série. On n'y reviendra plus, quoi. Oui, oui, oui. Alors, Lira Zadouk, une question d'Anissa sur Facebook. Pour vous, nous jouons souvent en famille, nous dit-elle, aux jeux de rôle, pardon, avec nos enfants. Est-ce que ces jeux peuvent doper l'imaginaire ? Le fait de s'incarner dans quelqu'un d'autre ? Justement, en fait, on parlait des jeux. Et les jeux, justement, c'est quelque chose qui construit vraiment le psychique de l'enfant. Ça aide vraiment à développer et à partir sur la créativité. Les jeux de rôle, les jeux de construction, même les cubes, etc., ça permet de s'évader. Et les jeux de rôle, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de se projeter dans une autre personne. Et quand les enfants sont petits, ça leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Quand ils grandissent, au tout début, ils pensent que leur pensée est unique et que tout le monde pense pareil, qu'on est tous pareils et qu'on a tous le même avis. En tout cas, que leur avis est l'universel. C'est vrai. Ça passe à quel âge, ça, d'ailleurs ? On a une idée ou pas ? Pas d'idée, ça dépend. Mais en tout cas, en se positionnant dans un autre rôle, on se rend compte qu'on peut avoir un autre avis sur un même sujet. et ça permet vraiment de développer et de se rendre compte qu'il y a tout un tas de possibilités différentes auxquelles on ne s'attendait pas et on n'était même pas préparés. Nous, on n'aime pas quelque chose. Et en se positionnant dans le rôle de quelqu'un d'autre, on va se rendre compte qu'on peut jouer comme si j'aime ça. Et ça permet vraiment de développer le psychique et de travailler énormément sur la créativité et l'imaginaire. C'est un vrai exercice, j'imagine. À notre époque, il y avait les soirées de meurtre. On devait incarner des personnages et se dérouler une enquête policière. Et même pour les adultes, je trouvais que ce n'était pas évident de faire appel justement à l'imaginaire. On en a moins l'habitude de travailler. C'était sympa vos soirées. Oui, on rigolait bien, on savait s'amuser. Ah, c'était dans l'Est de la France. Ah oui. On s'est bien rigolés. Du coup, les déguisements, c'est la même logique. C'est-à-dire que les enfants qui adorent les déguisements, c'est formidable. Mais est-ce qu'une petite fille qui va nécessairement demander un déguisement de princesse, par exemple, et un petit garçon de policier, ce n'est pas les enfermer dans quelque chose là où au contraire, on devrait essayer de les ouvrir ? Vu que vous disiez, c'est le moment de les ouvrir vers d'autres points de vue. Oui, après, il faut leur laisser aussi leur imagination aller vers là où ils aiment bien. On peut leur proposer d'autres choses. Après, bien sûr qu'il ne faut pas les cloisonner. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est un petit peu cloisonnés les enfants, les policiers, les gentils, les super-héros et puis les princesses. Mais on va justement, en développant des petits, cette imagination, etc., on va pouvoir se rendre compte que les enfants vont s'ouvrir parfois à d'autres possibilités. Moi, ma fille était très princesse et un jour, elle a décidé de partir vers une sirène, vers autre chose ou vers une guerrière. Donc, elle découvre d'autres possibilités et c'est justement en travaillant qu'on va pouvoir leur ouvrir et ne pas les cloisonner dans la petite princesse et le policier ou le gendarme ou le super-héros. On n'a rien contre les princesses. Non, bien sûr. Elles sont un peu nues, nues. Quand même. Brigitte vous pose une question, docteur, sur Facebook. Antoine, mon fils de 14 ans, s'est mis à taguer. Il a dit que c'était sa manière de s'exprimer. Est-ce qu'on peut parler de créativité ? Alors, c'est vrai que c'est un art à part entière, le graphe, mais néanmoins, s'il s'est fait n'importe où sur le mur des voisins, ce n'est pas terrible. Il faut quand même l'accompagner. Incontestablement, ce serait dommage de priver cet enfant de son expression. Ce serait dommage aussi que le mur ne soit plus qu'un tag. Et donc, ça s'appelle la négociation au sein de la famille, c'est-à-dire qu'il existe des grands panneaux que l'on peut coller sur le mur et proposer à l'enfant d'utiliser cet espace pour développer l'art du tag. Et voilà, c'est un accord. Après, c'est je vais vers toi, tu vas vers moi. Mais il ne faudrait pas lui dire arrête avec ça. Ce serait dommage. Ce serait dommage parce qu'à travers l'expression, toute forme d'expression, il y a toute une sensibilité, une émotivité, une créativité qui se déploient et qui donnent à l'enfant la possibilité d'interagir avec le monde. Le parent est là pour lui donner aussi des supports et l'aider à ce que ce soit possible dans une compatibilité avec l'environnement dans lequel il est. Alors, l'irazage, pardon, j'étais passionnée par ce que vous disiez. Eliott, mon fils de 9 ans, nous dit qu'Andyce ne tient pas en place. Alors, lui, il a besoin d'être en action pour se sentir bien, ce qui semble un petit peu incompatible avec ce qu'on disait sur l'imaginaire, le fait de peut-être être en la création statique. Quelles activités, justement, créatives on peut lui proposer ? Alors, le tag, par exemple. L'impro, on l'a vu. Est-ce qu'il y a d'autres activités tristes créatives justement qui colleraient mieux à son caractère ? Le fait d'être dynamique, agité, etc., ça n'est pas du tout incompatible avec l'imagination. C'est juste qu'on a un peu plus de mal à se poser. Mais l'imagination, au contraire, elle bouillonne et elle travaille énormément. Après, pour pouvoir justement se poser avec lui et essayer de le calmer, on va essayer de trouver des activités qui vont être plutôt calmes et apaisantes pour que, justement, lui-même, il canalise son énergie et il focalise son attention et puisse lui-même se rendre compte qu'il arrive à se poser et découvrir même une facette de lui-même qu'il n'a pas l'habitude d'explorer. Alors, on peut lui proposer des activités plutôt de détente. Ça va être du modelage, de la poterie, du dessin. Ça peut être des activités vraiment douces. On peut même faire des origamis, lui apprendre à plier, etc. parce que ça utilise vraiment l'attention et ça permet de se canaliser, de se focaliser sur quelque chose. Justement, quand ils sont dynamiques, plus il y a des choses compliquées, plus il va se concentrer, essayer d'aller dans le sens de l'activité. Ça va permettre de s'évader d'une autre manière que de courir dans tout le sens. On aurait tendance à penser que ce sont des enfants qui ne vont jamais se poser et faire des origamis. Au contraire, peut-être qu'en préparant nos petits origamis, nos petits machins, ils vont venir détenter l'origami. Il y a des tutos hyper... Moi, je suis hyper... Il y a des livres. Non, mais on a des livres et on arrive rapidement à faire des beaux trucs. Vous devriez essayer. Vous voyez, la lampe derrière vous, c'est moi qui l'ai faite. Oui, elle est pas mal. C'était à vos débuts, ça, quand même. C'était à mes débuts. Oui, je suis progressé depuis. Valérie nous écrit sur Facebook « Armand, mon fils de 9 ans, me demande souvent de jouer avec lui au Playmobil. C'est important, du coup, elle vous demande de l'accompagner dans ces jeux imaginaires. Sachant qu'il y a plein de parents pour qui se mettent à quatre pattes et jouer aux voitures au Playmobil, c'est relou. Oui. Donc, il faut les accompagner tout en subissant. C'est-à-dire que là aussi, il y a peut-être une négociation entre ce qui stimule, on va dire, l'imaginaire du parent et l'imaginaire de l'enfant qui va s'ajouter à celui du parent. L'enfant, il n'est pas dupe. Si le parent se met à quatre pattes avec une tête longue de six pieds, cinq pouces, ça ne va pas le faire. Et donc, la négociation, c'est aussi soit en tant que parent trouver un espace commun dans lequel l'imaginaire de l'un et de l'autre vont pouvoir s'amplifier, raisonner l'un sur l'autre et se déployer de bonne humeur. Mais le parent qui se contraint, ça ne marche pas non plus. On pourrait dire que l'adulte aurait intérêt à retrouver son âme d'enfant pour pouvoir... Parfois, elle est loin. Très loin. Très souvent, elle est très loin. Et donc, c'est aux parents à retrouver cette énergie. C'est vraiment une forme d'énergie. Ce goût, cette énergie, cet élan qui fait qu'il va se projeter dans un jeu et l'enfant va pouvoir du coup s'associer et presque apprendre des choses à son parent. C'est formidable. Encore une question sur les jeux pour stimuler la créativité. Cette fois-ci, c'est une question de Claudia dont la fille Elsa est non-voyante. Elle voudrait savoir quel type de jeu on peut mettre en place. Quand on a un enfant qui est confronté à un handicap comme la cécité, on va essayer de travailler sur les autres sens. On sait qu'on peut les développer et créer autour de ça et travailler sur l'imagination. On va pouvoir proposer des activités tactiles où l'enfant va toucher, va modeler et ça va même lui permettre de faire une représentation mentale du monde des voyants et lui-même travailler sur son imagination. Il y a vraiment un lien entre le monde réel et tout ce que lui va pouvoir se représenter mentalement. On peut proposer des activités aussi liées à la musique, encore une fois, puisque ça fonctionne et faire écouter une musique, essayer de parler de la musique, de dire qu'est-ce que cela te fait ressentir, qu'est-ce que tu ressens et en parler. L'échange, à nouveau, est au cœur du sujet et permet vraiment de partir, de travailler sur l'imagination tout en se reconnectant quand même à un monde qu'elle ne palpe pas, qu'elle ne touche pas mais l'apprivoiser un petit peu. Florent nous demande par mail la curiosité est-elle nécessaire pour stimuler l'imagination ? Comment peut-on éveiller la curiosité d'un enfant ? Un enfant est curieux par nature. Plus ou moins, mais oui, par nature, mais ça ne se superpose pas à l'imaginaire. L'imaginaire, c'est vraiment une fabrication de fiction. Nous sommes absolument tous capables. la curiosité... C'est au contraire découvrir le réel, non ? Oui, c'est ça. La curiosité suppose qu'on rentre petit à petit de plus en plus dans une attention, un questionnement, une révélation. donc la curiosité, elle va beaucoup plus aller chercher quoi dans la situation ou dans l'objet va interpeller l'étonnement, la joie, l'émotion, etc. Donc, ce n'est pas le même fonctionnement si on mettait ça sur des ordinateurs pour voir ce qui s'allume dans le cerveau. Ce n'est pas les mêmes connexions. Donc, est-ce qu'il faut être curieux pour être imaginatif ? Non. Est-ce que l'imagination pousse à la curiosité ? Pas forcément. Est-ce que c'est bien d'être les deux ? Oui. Bien sûr. Bien résumé. Bien sûr. Alors, on a reçu une question pour vous de Gaëlle. Regardez. Bonjour, je suis maman de 5 enfants dont Noah qui a 9 ans. On regarde ensemble des films du style Marvel, par exemple. Noah est pleinement conscient que ce sont des personnages qui n'existent pas, qui relèvent de l'imaginaire. Toutefois, à 9 ans, Noah refuse toujours catégoriquement de dormir dans le noir. Là, son imagination lui fait défaut à tel point qu'il peut en faire des crises d'angoisse. Est-ce que c'est normal à cet âge-là ? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'il regarde à la télé et comment y remédier ? Merci. C'est vrai que le moment où il fait nuit, c'est pas la même. après, c'est une peur qui se retrouve chez beaucoup d'enfants, la peur du noir. Parce qu'on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas, on ne voit pas ce qui se passe. Là, l'imagination travaille et elle nous fait un petit peu aller... Pas défaut, en fait. Pas défaut, mais elle nous fait partir vers nos frayeurs et nos peurs. Parce qu'il y a une partie de l'imagination qu'on ne maîtrise pas, en tout cas, surtout enfant, et qui va avoir tendance à aller vers nos peurs, nos angoisses. On voit une chemise posée sur la chaise, on va s'imaginer et qu'il y a quelqu'un qui est assis, etc. Alors, effectivement, ça peut être lié au film qu'on voit. Je pense qu'il faut faire très attention quand même à ce qu'on montre à nos enfants et aux âges qui sont donnés par rapport au film. Ça, c'est important. Si on voit qu'un film a tendance à avoir des répercussions sur tout ce que peut s'imaginer l'enfant, on va essayer de faire attention par rapport à ça. Mais, en tout cas, c'est normal. Après, on peut proposer des choses, rassurer notre enfant et lui faire comprendre que cette même imagination qu'il fait tourner quelque chose. Alors, moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle la boîte à crayons magiques. Je fais beaucoup ça avec les enfants, même les miens, le soir, où quand il y a une petite peur qui arrive, on décide, avec ces crayons magiques, de dessiner mentalement tout ce qui nous rassure, tout ce qui nous fait du bien et on va s'endormir avec ces idées-là et on va se rendre compte qu'en fait, petit à petit, c'est moi qui maîtrise mon imagination et je peux imaginer les mauvaises choses d'une façon différente et partir vers les choses qui me rassurent, qui me font du bien, etc. Sophie, qui sur Facebook nous dit aimer ma fille de 6 ans a un ami imaginaire qui s'appelle Poppy. C'est mignon. C'est très mignon. Elle lui parle, joue avec lui, s'endort à ses côtés, est-ce normal ? Oui. C'est même très bien. C'est même très bien. L'ami imaginaire fait partie, effectivement, des constructions qui ont une fonction, en l'occurrence, une fonction relationnelle, une fonction qui rassure, une fonction qui fait que la solitude n'est pas tout à fait la même selon que l'ami est là, etc. Donc, c'est tout à fait naturel, la plupart du temps, ça s'efface petit à petit au profit de l'arrivée d'amis non imaginaires, mais qui ne vont pas forcément se supplanter à l'autre. Ce qui est vrai, c'est que quand un enfant est seul, un fils unique, une fille unique, le fait d'avoir un ami imaginaire, on entend tout de suite combien ça vient combler ou pallier l'absence d'une fratrie. Et à ce moment-là, ça a évidemment tout son sens. Mais même dans une fratrie, le fait d'avoir un ami imaginaire, c'est une complicité qu'on n'a pas forcément. Donc, oui, et la plupart du temps, ça s'efface plus ou moins. Oui. Et le parent, il ne faudrait surtout pas dire arrête de parler tout seul ou d'être cassant, au contraire, il faut encourager le truc. Non, parce que ce qui va permettre à l'enfant de grandir, c'est à la fois de développer son rapport au réel, les choses sont comme ça, et à la fois, moi, face à ce réel, et comment puiser dans l'imagination me permet d'accéder et d'agir, d'interagir avec le réel. Et donc, l'ami imaginaire fait partie de ce processus d'adaptation à des réalités qui sont, surtout en ce moment, c'est difficile. Jusqu'à 7-8 ans, à peu près, l'ami imaginaire. Ou plus. Oui, ou plus, il n'y a pas de mieux. Non, mais ça me rassure, merci. On en a encore deux à la maison. On lui mettait des couverts à table à l'ami imaginaire. Oui, ben nous aussi. On lui servait de l'autre, ça a été sympa, mais il ne le harassait pas beaucoup. Non, il ne participait pas. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus, en tout cas, nous informer sur cet imaginaire, nous avoir donné envie, justement, nous aussi, de parler et d'imaginer. Ça nous a fait revenir à notre âme d'enfant. Merci beaucoup.